Quand on est malade, que ce soit une maladie grave ou non, on peut tous être atteint un jour ou l'autre, il faut s'en occuper, s'informer, ne pas s'en remettre uniquement à la médecine. C'est ça l'idée de départ de notre débat d'aujourd'hui. Nous allons en parler avec quelques fois Nusla, qui a exercé pendant 40 ans dans la médecine comme infirmière, en cancérologie, formatrice, enseignante dans les hôpitaux. Son mari est mort du cancer et elle-même a un cancer du sein depuis 2005 et c'est parfaitement de quoi nous parlons ce soir. Merci d'être parmi nous. Bienvenue aussi au docteur Thierry Janssen, un original dans sa pensée, dans sa carrière, chirurgien, professeur universitaire à Bruxelles, directeur chez Armani à Paris, guérisseur, auteur de plusieurs ouvrages. Il nous recommande d'écouter la voix intérieure qui est en nous. J'ai également le plaisir d'accueillir le docteur Elmar Reuter, psycho-oncologue, qui nous dit « Dès lors qu'on parvient à trouver un sens à sa maladie, on peut y puiser beaucoup d'énergie. Vivre malgré le cancer, entretien sur la vie après le cancer », c'est le titre de son livre. Docteur Reuter, parmi tous les entretiens que vous avez menés pour écrire ce livre, quel est celui qui vous a le plus marqué ? Ces entretiens ont été menés il y a deux ou trois ans environ. Et la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est celle d'une patiente que j'ai eu l'occasion de revoir il y a quelques jours, que j'avais eu l'occasion de suivre pendant des années. Elle s'appelle Bettina. Je l'ai appelée hier et elle va participer avec moi à un atelier où je lui ai demandé de raconter l'intérieur de sa maladie, ou sa maladie de l'intérieur, face à des médecins, face à des psycho-oncologues. C'est important. C'est quoi ce volet intérieur de la maladie ? Eh bien, raconter sa maladie de l'intérieur, c'est revenir sur ses pensées, revenir sur ses émotions, ce qu'on a ressenti à l'annonce du diagnostic, à l'annonce d'un cancer, qui est ressenti évidemment comme une véritable catastrophe personnelle. Il y a toute une série de choses qui se mettent en mouvement. Les patients ressentent souvent une chute, comme une chute libre. Il y a une sensation finalement de perdre l'équilibre, les gens perdent de pied. Et après un certain temps, les patients finissent évidemment par se stabiliser, par se retrouver, et petit à petit, ils se posent la question de savoir quelles sont les erreurs qu'ils ont pu commettre dans leur vie. Ont-ils trop misé sur le travail ? Peut-être n'ont-ils pas pris le temps de faire des balades en forêt, de se retrouver en couple ? Qu'en est-il des difficultés professionnelles ? Et c'est un processus qui se met en place, un processus qui se développe pour passer à une autre phase, où l'on retrouve davantage de force, davantage de maturité également. Et ça permet finalement aux patients de redéfinir son échelle de valeur, de vivre de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus d'intensité, de ressentir la nature, de revoir la manière dont on établit un rapport aux autres. L'estime de soi change également. Ça s'est passé comme ça pour vous, Mme Van Oosla? Non, ça n'a pas été aussi prononcé que le processus que vous décrivez. Moi, je suis vraiment allée marcher une heure après l'annonce du diagnostic. C'est un diagnostic qui est arrivé progressivement. Je m'en doutais un peu, puis ça a été confirmé. Et pendant cette heure, en fait, j'ai vraiment planifié les étapes futures. Et tout cela était évidemment lié au fait que mes enfants avaient perdu deux ans et demi plus tôt leur père. Et je voulais essayer d'éviter que mes enfants portent un fardeau trop lourd. C'est-à-dire que j'ai vraiment misé sur mon propre optimisme. Et c'était là la première étape. Je n'ai pas pensé plus avant au départ. C'était mon objectif principal dans cette première phase. Et encore une fois, je m'en doutais, bien sûr, et j'y avais réfléchi. Autrement dit, vous n'êtes pas passé par cette phase de dépression avant de remonter sur un plateau. Mais vous aviez dès le départ cette énergie, apparemment. Peut-être aussi parce que votre mari était décédé d'un cancer. Ça aurait pu être la réaction inverse. Vous auriez pu être complètement désespéré d'un seul coup. Vous auriez pu vous dire, mais pourquoi le monde est vraiment injuste ? Pourquoi est-ce que je suis touché deux fois de suite ? Non, la question du pourquoi, oui, bien sûr, on m'avait dit, mon gynécologue m'avait dit qu'il fallait que je m'occupe de moi après avoir vécu la maladie de mon mari, après la phase de deuil. Et je lui en suis très reconnaissante parce que sans elle, je n'aurais pas fait de mammographie à ce moment précis. Et quelque part, c'est mon ange gardien. Et je crois que dès le départ, je me suis sentie reconnaissante du diagnostic qui avait été posé à temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis entrée dans la maladie de manière optimiste. La pensée positive, monsieur Janssen, c'est ce que vous plaidez ? Oui, absolument. Parce que ce que vous décrivez là, c'est que d'emblée, en étant confronté à ce diagnostic, vous avez trouvé en vous des forces pour donner du sens à ce qui était en train d'arriver. C'est-à-dire vous occuper de vos enfants malgré la difficulté. Et donc tout de suite, il y a eu un projet de vie qui s'est remis en route. Et quand on a confronté à une maladie aussi vivante que le cancer, on a intérêt à avoir beaucoup de vie en soi. Et vous avez manifestement cette force, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on essaye avec les patients quand on les accompagne, de leur permettre de recontacter cette force intérieure qui ne peut pas venir de consommation extérieure, qui ne peut pas venir d'un week-end dans un hôtel. C'est très agréable. Mais il faut aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de se questionner. Je suis là pourquoi ? Et même si ce que je vis n'est pas forcément agréable à vivre, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je crée mon existence ? Et c'est une source de guérison. Alors on l'a vu dans le film tout à l'heure, on n'a pas toujours une communication avec autant de sentiments et de réflexions psychologiques lorsque le diagnostic est transmis au patient. Parfois c'est fait de manière assez brutale. Est-ce que les médecins doivent être formés autrement, en particulier dans ce domaine de la cancérologie ? Est-ce qu'il faut qu'ils apprennent à communiquer avant d'être médecin ? Oui, évidemment. Transmettre à quelqu'un de mauvaise nouvelle, c'est pas quelque chose que l'on peut apprendre de manière théorique à l'université ou de manière théorique d'ailleurs dans le cadre de sa profession, mais c'est quelque chose que l'on peut apprendre petit à petit en pratique à force d'être en contact avec les patients, un médecin qui est face à une telle situation, qui doit communiquer une mauvaise nouvelle. n'est pas toujours en mesure néanmoins de montrer l'empathie nécessaire pour s'adresser à la personne. Le médecin souvent s'adresse plutôt à la maladie plutôt qu'aux patients. Le médecin intervient dans une certaine hiérarchie, il fait partie du système et on se voit davantage comme médecin et on n'est plus forcément une personne face à une autre personne qui s'adresse à ses sentiments. Souvent, on peut parler du haut de sa blouse blanche et oublier quelque peu le contexte difficile pour la personne à qui on doit donner de très mauvaises nouvelles. Mais il y a aussi de très bons médecins. À noter, il y a aussi de bons médecins. Pour le patient, je pense que c'est important de trouver un médecin qui accompagne sur le long terme, qui est là un guide et qui est à vos côtés. Et il y en a, il y en a. Je pense que ce qui manque peut-être aujourd'hui dans nos formations médicales, moi j'ai été formé comme médecin et puis comme chirurgien, et je vois bien que ce qui m'a manqué, c'est un apprentissage à l'empathie, c'est-à-dire une capacité de se mettre à la place de l'autre et vraiment essayer de ressentir ce que l'autre peut éprouver lors, par exemple, de l'annonce d'un diagnostic d'une maladie comme le cancer. Et ça, ce travail-là, c'est un travail intérieur que chaque médecin fait au cours de sa vie, plus ou moins, certains le font beaucoup, d'autres moins, mais qu'on pourrait déjà nous aider à faire à l'école de médecine, en nous accompagnant. Vous savez, quand j'enseignais à l'université, je demandais toujours aux étudiants en médecine pourquoi ils avaient choisi leurs études de médecine. Et la plupart disaient que c'était un beau métier, mon père était médecin, ça rapporte de l'argent. Mais quand on grattait un petit peu, on se rendait compte qu'ils avaient très peur de la maladie, très peur de la mort, ces futurs médecins. Et je pense qu'il faut les accompagner sur ce chemin-là, comme on le faisait, ou comme on le fait encore dans certaines sociétés traditionnelles, où le médecin est à la fois le prêtre et le chef du village, et il suit une initiation, c'est-à-dire une rencontre avec lui-même, pour mieux se comprendre, et donc mieux comprendre les autres. Et ça nous manque, c'est le premier outil. Moi, j'ai un ami acupuncteur qui travaille en Chine, et il me dit, tu sais, la première aiguille du traitement, c'est moi. Je suis la première aiguille du traitement. Ma qualité de présence, ma qualité d'écoute changent énormément de choses. Et ça, on n'en est pas assez conscient dans nos systèmes. J'aimerais ajouter quelque chose en Allemagne. Un débat a lieu aujourd'hui sur ce qu'on appelle le patient compétent, le patient acteur de sa maladie. Je me souviens, lorsque moi j'ai commencé à exercer, il y a 39 ans d'ici, à l'époque, les patients vous posaient simplement deux questions. La première, vais-je en mourir ? La seconde, y aura-t-il des séquelles ? Aujourd'hui, le patient vous renvoie toute une série de questions qui sont beaucoup plus nombreuses que cela. De son côté, le médecin pense aussi pouvoir exiger bien davantage de son patient que c'était le cas autrefois. Il faut évidemment bien savoir que face à un diagnostic, le patient n'est pas compétent. Cette compétence, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le patient va devoir apprendre, va devoir intégrer tout cela. Il aura besoin d'un soutien. Il aura besoin d'un médecin qui lui prête une oreille attentive. Il faudra qu'il comprenne les ressorts de sa maladie. Il doit se stabiliser. Et si ça va trop vite, c'est une véritable catastrophe. Madame Van Ooslaar, vous avez été vous touchée, mais vous avez aussi travaillé en cancérologie. Est-ce que vous êtes également d'accord pour dire que l'on en attend trop du patient, qu'on lui demande trop d'être responsable de sa maladie et de ne pas s'en remettre au dieu en blouse blanche ? Oui, vous savez, moi j'ai travaillé comme infirmière pendant 40 ans. Et je me souviens encore de l'époque où les patients n'étaient pas informés du diagnostic. C'est leurs proches qui étaient informés. Et à cette époque, je crois qu'en fait, les patients savaient bien où ils en étaient. Et ils ne cherchaient plus comme interlocuteur le médecin, mais plutôt les infirmières. Et c'est avec nous qu'ils parlaient de leurs problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, le patient compétent, c'est quelque chose d'important. Il a un rôle à jouer. Oui, mais il faut également qu'il ait la possibilité de réagir quand il est prêt. Et puis, il faut discerner les compétences. Parce que le médecin a certaines compétences pour apporter des solutions extérieures au problème du patient. Mais le patient a des solutions intérieures qui lui sont propres. Et chacun a des compétences qui peuvent être mises en synergie. Et c'est une collaboration entre le médecin et le patient. Jadis, le patient était peut-être trop passif. Aujourd'hui, on aurait parfois tendance à en faire le seul responsable à la fois de sa maladie et de sa guérison. Ça serait culpabilisant de réfléchir comme ça. Il y a une rencontre de compétences qui doit se faire. Et chacun dans son domaine. Mais soyons réalistes, M. Janssen. Il y a combien de médecins qui sont capables de combiner ces compétences, les compétences du patient et les leurs ? Je crois qu'ils ne sont pas nombreux. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup quand ils sortent de l'école de médecine parce qu'ils n'ont pas été préparés, comme je le disais. On ne les a pas accompagnés sur ce chemin-là. Après, la vie d'un médecin, c'est la vie d'un être humain. C'est-à-dire qu'il y a des pertes, il y a des déceptions, il y a des séparations. Et on apprend à travers toutes ces crises de vie comme être humain. Et donc, je pense qu'avec le temps, on devient un meilleur médecin parce qu'on devient plus humain, plus humble aussi. Vous-même êtes un exemple de cette ouverture. C'est surprenant quand même quand on voit votre carrière. On pourrait se dire que vous n'arrivez pas à vous décider. D'autre part, on peut se dire que vous essayez d'élargir vos compétences et d'aborder ensuite le patient avec des compétences nouvelles. Comment est-ce que, de chirurgien, on devient manager chez Armani ? En fait, j'ai pratiqué la chirurgie pendant 12 ans. J'ai toujours voulu faire ça et surtout l'enseigner. Donc, j'étais très ambitieux et arrivé à 34-35 ans, j'étais vraiment épuisé de m'être donné dans l'effort à ce point-là. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution pour sauver ma peau, sauver ma vie que de quitter cet environnement. Donc, brutalement, un jour, je me suis dit ici, je vais mourir et je suis sorti de là. J'ai abandonné mon métier chirurgical et j'ai retrouvé tous mes amours de jeunesse, c'est-à-dire ma passion pour l'Égypte ancienne, pour l'anthropologie, pour la sociologie, pour la philosophie, tout ce qui m'intéressait avant de commencer mes études médicales qui m'ont formaté dans une seule vision de l'être humain qui est très intéressante mais un peu restreinte malgré tout. Très mécanique aussi. Et alors, évidemment, j'ai dû gagner ma vie et un hasard de circonstance a fait, ce serait trop long à raconter ici, qu'effectivement, j'ai occupé une fonction de dirigeant de la société Emporio Armani en France. Mais ça m'a juste appris une chose, c'est que nous sommes beaucoup plus que ce que nous faisons. Nous sommes un être qui fait des choses. Alors moi, j'ai fait chirurgien, j'ai fait manager chez Armani et aujourd'hui, je fais psychothérapeute qui accompagne des gens qui souffrent physiquement, essentiellement de cancer ou de maladies neurodégénératives. Quand vous parliez du terme guérisseur, là, tout à l'heure, effectivement, dans toutes ces recherches que j'ai faites, j'ai été voir des guérisseurs. Je me suis même formé auprès d'eux pour comprendre ce que c'était la différence entre un médecin prescripteur et utilisateur de technologie et puis un médecin qui est dans l'énergie de guérison. Et j'ai compris que le travail, c'était le travail personnel. C'est ce qu'on m'a appris auprès de ces guérisseurs-là. Donc j'ai essayé de faire un petit peu de ce travail, un petit peu de ce chemin-là et j'essaye d'apporter un peu plus de guérison et pas simplement de la technique ou de la compétence extérieure. Oui, réunir ce qu'il y a de meilleur dans les différents univers, la médecine conventionnelle combinée à la médecine traditionnelle indienne chinoise, etc. Mais en tant que patient, comment savoir qu'on a bien affaire à un guérisseur réellement formé ? Donc quelqu'un qui est capable de réunir ce qu'il y a de meilleur dans les différentes médecines et pas quelqu'un qui a été formé en trois week-ends et qui après ça se déclare maître yogi. Il y a aujourd'hui une discipline scientifique qui s'appelle la psycho-oncologie à savoir l'influence de la psyché sur le développement du cancer sur le développement de la maladie. Et depuis, en Allemagne, c'est une formation reconnue qui est organisée par la société allemande de psycho-oncologie. une formation qui s'adresse à des médecins, qui s'adresse également à des psychologues, des psychothérapeutes ou à des travailleurs sociaux et ça prend un certain temps. C'est sanctionné par un diplôme à la suite d'un examen. Et une fois que l'on a fait cette formation, on peut travailler avec des patients cancéreux. Moi, mon parcours a été un petit peu différent. J'étais psychothérapeute, je suis toujours psychothérapeute et puis j'ai fait une formation complémentaire avant que cela devienne une véritable discipline. A l'époque, c'était réservé aux femmes. Je pense qu'à l'époque, j'étais le troisième homme à m'inscrire à un tel cours en République fédérale. Et ça vous a aidé dans votre contact aujourd'hui avec les patients d'avoir une formation plus large ? Oui, parce qu'il faut tout d'abord apprendre ce qu'est le cancer, savoir quels sont les effets de la chimiothérapie sur le patient. C'est tout à fait essentiel, évidemment. Ça doit reposer sur des bases scientifiques solides. Lorsque l'on parle avec des cancéreux. Plus médical ? Plus médical. C'est tout à fait ça. Le psychologue doit acquérir des connaissances médicales supplémentaires. Quant au médecin, il doit apprendre à mieux entendre le patient. Comme moi, il m'a fallu une formation plus psychologique parce que j'avais la formation médicale. Mais vous parliez de la médecine avec le danger d'avoir affaire à des charlatans. Et c'est le gros problème aujourd'hui. c'est qu'on sent bien qu'il y a un désir d'avoir une médecine avec un grand M, une médecine intégrative qui va chercher le meilleur de toutes les approches dans différentes cultures et bien sûr dans notre culture scientifique au service du patient. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de législation là autour, comme il n'y a pas beaucoup d'uniformisation des formations déjà dans les différents pays européens, eh bien on peut avoir des gens, comme vous le disiez, qui sont formés en trois week-ends et qui s'instaurent spécialistes en médecine chinoise ou en médecine indienne. C'est très dommage. Donc il va falloir à un moment donné que si on veut vraiment créer une médecine intégrative, eh bien on passe par une sorte de législation tout en laissant, je crois, suffisamment d'espace pour pratiquer l'art de la médecine. C'est-à-dire laisser aussi l'individu développer ses compétences en tant qu'outil de guérison dans la relation thérapeutique. Qu'est-ce que vous parlez pour Mme Vanoslar ? Pour vous, Mme Vanoslar, quand vous pensez à une meilleure médecine, vous pensez à quoi avec votre double expérience d'infirmière et de patiente ? Alors en ce qui me concerne, il y a une femme médecin qui m'a accompagnée tout au long de ma maladie. Elle m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, elle a très bien compris tout ce que je voulais. Une fois le diagnostic clairement posé, on m'a proposé un traitement de chimiothérapie, radiothérapie et ensuite une antigénothérapie. et je voulais suivre tous ces traitements parce que je voulais retrouver la santé pour mes enfants. Je ne voulais pas que mes enfants en bas âge perdent leurs deuxièmes parents et c'est la raison pour laquelle avec cette femme médecin, nous étions sur la même longueur d'onde. Et l'un bout à l'autre de ma maladie, je n'ai ressenti que du soutien. mais je trouve que les cures de réadaptation sont très importantes ensuite parce que ces trois semaines de réadaptation m'ont permis de voir quelles étaient les choses qui me faisaient du bien. Avant ma maladie, je faisais déjà beaucoup de yoga, beaucoup de sport, donc j'avais l'impression de vivre sainement, même pendant la maladie de mon mari. Mais manifestement, ça n'a pas suffi. Justement, puisque vous parlez du yoga, parlons à nouveau de cette notion du patient compétent entre guillemets avant qu'il ne soit patient. Aujourd'hui, on peut pratiquer le yoga, le pilates, on a vu d'autres exemples dans le film pour essayer en se nourrissant bien aussi de rester en bonne santé et de ne pas avoir besoin d'aller voir son médecin. Mais ça, la sécurité sociale ne finance pas cette prévention. Alors que si vous ne faites rien pour rester en bonne santé, lorsque vous avez mal au dos et que vous allez vous faire opérer, l'opération, elle, est prise en charge. Il y a là une erreur fondamentale. Au plan pédagogique, on n'est vraiment pas amené à aller dans le bon sens. Vous savez, depuis le 17e, 18e siècle, nous vivons dans un paradigme qui repose sur un postulat philosophique qui a placé l'être humain en dehors de la nature. Et on considère qu'avec notre intelligence, en contrôlant, en comprenant bien la nature, nous allons la contrôler. On a oublié qu'on faisait partie de la nature et ça, c'est bien dommage. Mais du coup, nous avons développé une science analytique qui découpe tout en petits morceaux et nous considérons l'être humain comme un ensemble de petits morceaux. On ne le voit pas dans sa globalité. Et c'est encore plus dommage car on soigne le cœur au premier étage de l'hôpital, les poumons au deuxième étage, la psychologie au cinquième étage et on a du mal, même entre médecins, à faire la synthèse de tout cela. Alors pensez entre différentes médecines, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique de l'Inde, la chiropraxie et puis alors la médecine conventionnelle scientifique, comment se parler, comment trouver un langage commun. C'est déjà la première difficulté pour parler la même langue au service du patient. Et c'est cet effort-là qu'il va falloir faire si nous voulons vraiment créer une médecine intégrative qui est capable de regarder toutes les dimensions de l'être humain. Mais notez que c'est sur ce postulat philosophique que le monde qu'on a construit connaît les grandes crises qu'il voit arriver à l'horizon. La crise écologique, elle vient de cette incompréhension de la globalité. On pollue à Tokyo et on ne se rend pas compte qu'il y a des répercussions à Strasbourg. On commence à dire ah oui, c'est relié. Mais évidemment que le corps est relié avec les émotions et avec la pensée et que la pensée est reliée aux émotions et au corps. Quand on va accepter de voir ça, on pourra faire non plus simplement réparer et exercer cette toute puissance mais prévenir et être dans la démarche que vous souhaitez, que vous soulignez. Mais comment y parvenir, monsieur Reuter, quand on voit le système allemand d'assurance maladie ? Comment le faire évoluer pour qu'on investisse davantage dans la prévention plus que dans la réparation des dommages ? Vous savez, autrefois, on voyait le cancer uniquement comme une maladie du corps. On voyait les causes physiologiques. Plus récemment, on a commencé à intégrer les causes psychosomatiques de la maladie. Aujourd'hui, on constate que le cancer se déclare un peu partout dans le monde, mais pas de la même manière, ce qui nous fait réfléchir à l'environnement. Et on constate que l'environnement, le cadre dans lequel on grandit, le cadre dans lequel on vit, a une influence et déclenche certains types de cancers. Et donc, la variable environnementale est maintenant intégrée. Les conditions de vie sont maintenant intégrées dans la cancérologie. Puis, notre expérience de psychothérapeute nous montre bien que l'influence de la psyché sur le devenir de la maladie est extraordinairement importante. Un cancer, qu'il soit suivi par une psychothérapie ou pas, fait réfléchir énormément à sa propre vie. Les patients sont amenés à réfléchir, à voir ce qui n'allait pas très bien dans leur vie, à se rapprocher de la nature, à élaborer une certaine spiritualité, à se concevoir comme faisant partie d'un ensemble, à reprendre contact avec eux-mêmes. Ils se rendent compte finalement de ce qui les a détruits. Et les bistouilles vont à l'essentiel, à la priorité essentielle. Et petit à petit, ils peuvent passer à une compréhension d'eux-mêmes beaucoup plus positive, à reprendre contact avec eux-mêmes. Ce sont évidemment des changements qui ne peuvent avoir lieu que si l'on considère que le cancer est un phénomène vivant et non pas quelque chose qui est isolé, qui est autonome dans une partie du corps, mais bien quelque chose qui dépend de l'environnement et c'est quelque chose que l'on comprend mieux aujourd'hui. Alors, d'une part, ça veut dire que c'est à nous de ne pas attendre que nous soyons malades pour faire les balades en forêt et pour nous mettre à réfléchir. Il faut agir avant que le mal soit fait. C'est ça, le patient compétent. D'autre part, il faut aussi que notre sécurité sociale nous rende cela possible. Eh bien, en Allemagne, il est possible de se faire rembourser un certain nombre de mesures préventives par l'assurance maladie. Mais par ailleurs, je trouve que l'on dépense tant de choses pour tout et n'importe quoi. Pourquoi ne pas dépenser de l'argent pour la santé, pour le bien-être ? Et je crois qu'il faudrait véritablement qu'il y ait un changement de mentalité. il ne faut pas seulement faire des choses qui ne coûtent rien et qui sont bonnes pour moi. Je crois qu'il faut être prêt à investir pour sa santé. Il faut investir de l'argent parce que ça m'apporte plus que ce que je dépense. Et accepter que ça change et changer nos modes de vie ou nos comportements très profondément. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si on veut vraiment faire de la prévention, c'est toute notre société qui change. C'est tous les modes de production, c'est tous les modes de pollution qui doivent changer. Et là, est-ce qu'on est prêt à assumer cela ? Il n'y a rien de plus difficile que de faire changer une façon de se représenter la réalité, un paradigme. Et donc, quand vous parliez de système de santé, moi je pense qu'on doit plutôt parler d'un système de maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la santé, on répare des maladies. Et le système de maladie est en bonne santé tant qu'il y a des malades. Et les médecins, les thérapeutes, les infirmières, les hôpitaux, tout le monde est content parce qu'il y a des malades. Et l'industrie pharmaceutique est contente parce qu'il y a des médicaments à proposer à ces malades. Et le PIB des États, qui reflète en quelque sorte la bonne santé des États, eh bien, il inclut les dépenses dites de santé que j'appelle plutôt dépenses de maladie dans son calcul. Ça veut dire qu'au plus il y a de malades, au plus l'État est prospère. Ce qui est un petit peu paradoxal tout de même. Donc il y a vraiment une mutation philosophique à opérer, une autre représentation de soi et de la réalité à adopter. Et ça, je ne suis pas sûr que nous en soyons capables de volonté, mais on y sera peut-être obligés par nécessité. Qu'en pensez-vous, M. Reuter ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Parce que c'est à nous vraiment de décider de faire cette démarche. Tant qu'on est en bonne santé, on ne se pose pas la question. Oui, je l'ai dit déjà, le cancer, c'est véritablement l'école de la vie. Les gens changent. Mais il n'y a pas que le cancer, il y a d'autres maladies. C'est le cas pour toutes les maladies graves. On en ressort totalement changé, profondément transformé. Et ces changements, je trouve que c'est extraordinairement important. Tout simplement parce qu'on se comporte différemment après une maladie comme le cancer. On vit différemment. Nous avons fait une enquête d'ailleurs auprès de patients que nous avons traités pendant des années. Au total, 250 patients ont été interrogés. Et 68% d'entre eux, après 5 ans, nous ont dit qu'ils vivaient de manière beaucoup plus saine qu'avant la maladie. Donc, qu'ils avaient changé leur vie, tout simplement. Évidemment, un changement de système, ça, c'est autre chose. Mais l'objectif, ça devrait être que ces 68% vivent mieux avant d'être malades pour ne pas être malades. Mais là, je crois que ça va prendre pas mal de temps. Madame Van Ousla. Non, mais voyez, moi, j'aurais dit qu'avant aussi je vivais sainement. Alors peut-être... Justement, dans la multidimensionnalité et la complexité, il y a des influences qui nous échappent, mais qui sont par exemple les pollutions environnementales. Et là aussi, même si nous ne sommes pas coupables de ces pollutions, parfois nous avons une responsabilité de se dire il faut que ça change. Et il faudra qu'on le demande que ça change. Mais si nous sommes la société, ce n'est pas la société un phénomène en dehors de nous, nous sommes la société. Donc il va falloir qu'on change. Oui, absolument. La société, c'est nous. L'État, c'est nous. C'est nous qui sommes responsables. Peut-être en conclusion, Madame Van Ousla, une dernière question. Vous êtes engagée dans bien des domaines, notamment dans votre paroisse. Est-ce que pour vous, c'est une source d'énergie d'aider les autres ? Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais je dirais que je suis quelqu'un d'ouvert. Alors j'aide les autres, c'est vrai. Mais je prends aussi. Je prends le temps, par exemple, de voir mes amis. Je prends le temps de m'occuper de moi pour aller bien, avec pour objectif de rester en bonne santé. Formidable conclusion.